Bonjour à tous et bienvenue sur Chessme. Cette vidéo c'est une petite récréation, je veux vous faire partager cette position qui est extraite tout simplement de ma séance du jour de résolution d'études. Et par analogie à un thème que vous connaissez très certainement qu'on appelle la tour folle, ici on aura un foufou. Et ce foufou, c'est idiot, ça m'amuse et donc je voulais le partager avec vous. Mais avant de regarder cette position de foufou, je vous propose de revoir ce qu'est la tour folle pour ceux qui ne le sauraient pas. Donc voici la position de la... enfin une position possible pour illustrer le thème de la tour folle. Ici c'est très haut noir, les noirs on le voit ne peuvent pas bouger le roi, ils sont en patte mais par contre ils ont un énorme déficit matériel, donc ils seraient très intéressés par le fait de faire nul par patte. Pour ça c'est très simple, il suffit de donner la tour, donc leur premier coup, tour f3, et si on prend la tour en f3, ses pattes et les noirs sont très contents. Donc évidemment on ne prend pas, et on va créer un petit obstacle ici qui nous servira aussi à d'autres choses plus tard. Vous pouvez réfléchir, soit en mettant sur pause, soit en regardant ce que je fais, parce que la solution est assez loin. Échec, hop, on met encore un petit pion. Toujours pareil, si pion prend ou pion prend, ensuite c'est patte, donc aucun intérêt pour les blancs, on se sauve. Échec, échec, et voilà la petite problématique de la tour folle, donc cette tour qui se suicide à chaque coup, c'est une tour folle, mais si on la prend, c'est partie nulle, elle se suicide dans l'intérêt de son roi pour faire un patte. On se sauve, échec, 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 toujours pareil, on ne peut pas prendre sinon ses pattes, échec, et on se cache comme tout à l'heure. Un fait nouveau quand même pour les noirs, ils ont maintenant la possibilité de prendre la tour. Mais si tour prend h3, alors c'est 8 dame gagne par échec et mat immédiat, donc pas intéressant pour les noirs. On continue la tour folle, à faire échec. Échec, cette tour est vraiment folle, elle veut absolument mourir, échec, et voilà la fin de sa course. Si maintenant elle fait à nouveau échec, alors là il y a un fait nouveau, c'est qu'on peut prendre la tour avec notre tour h3 et faire échec et mat. C'est la fin du problème, c'est sa solution. Et on a vu une bonne illustration de la tour folle, thème connu aux échecs, parce que, bon là, cette petite finale que je vous ai montrée est rigolote, mais ça arrive aussi dans nos propres parties, très souvent, il est possible d'inclure le thème de la tour folle quand on veut se débarrasser d'une situation emmuyante et que notre roi est en situation de pâle. Alors, ça c'était pour la tour folle, et on va revenir à notre foufou, puisque c'est ça qui m'amuse, et que je veux partager avec ceux qui sont aussi foufous que moi, pour l'occasion. Alors, on colle la position. Voilà le foufou, on est dans la bonne position. Alors, pourquoi ça m'amuse aussi, c'est que le foufou est beaucoup plus rare que la tour folle, tout simplement parce que le fou ne contrôle qu'une couleur sur l'échiquier, et donc n'a pas accès à toutes les cases, donc ça peut être quand même beaucoup plus difficile de se retrouver en situation de foufou. Alors, voilà cette position, c'est l'étude, comme je vous dis, c'est un des exercices que je devais résoudre aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette situation ? Mais le roi blanc est en situation de pâle, ça c'est évident, donc attention. Mais il y a un fait différent par rapport à la position qu'on a vu avec la tour folle tout à l'heure, les blancs ont aussi un pion qui pourrait être menaçant. Alors évidemment, ce pion, s'il veut avancer aujourd'hui, on contrôle sa case, et on l'empêche d'avancer, notamment en contrôlant F7, mais si on ne fait rien contre, au prochain coup, les blancs vont jouer fou E6, évidemment, et menacer d'avancer le pion. Avec fou prend pion, et fou prend pion F7, les blancs auraient soudainement un fou d'avance, parce qu'ils gagnent, ça c'est encore autre chose. Donc c'est très haut noir, et on veut éviter, en fait, ce coup fou E6. Alors, si vous voulez réfléchir et trouver la solution, mettez sur pause, parce que là j'envoie la solution et l'histoire du fou fou. Première tentative, c'est fou F7. Évidemment, c'est ce qui paraît le plus logique, parce qu'on empêche le fou blanc d'accéder aux casse-clés que sont G6 et E6. Le problème, c'est que sur fou F7, on rencontre un fou fou, bien sûr. C'est-à-dire que ce fou peut se sacrifier, puisque le roi est en situation de pattes. Et s'il malheureusement le prend, la partie est nulle, ses pattes, enfin, la partie est nulle. On va avancer le pion, si on le prend, ses pattes, et si on ne le prend pas, on va perdre, parce qu'il y aura une dame sur l'échiquier, donc on est obligé de prendre, en fait. Et donc, par conséquent, la partie est nulle. Donc, on ne peut pas jouer fou F7, sinon, si fou F7, on se heurte à un fou fou. Alors, à fou fou, j'ai envie de dire fou fou et demi, on peut tenter fou F3. Vous êtes nombreux à me dire que j'ai perdu la raison, mais ça fait du bien de s'amuser avec ses âneries de temps en temps. Et franchement, le fou fou, j'adore. Donc, fou F3 est un coup intéressant, puisque si on ne peut s'opposer à l'avancée du pion pour aller à dame, on peut essayer de faire une menace plus forte, à savoir mater. Et là, pour le coup, fou F3, ça menace mat. Parce que si les blancs partent avec F7, alors, il y a fou, échec et mat. OK ? Et si pion prend F3, alors, on a G2 échec, roi H2, G1, dame, échec, roi H3, et dame, G3, mat. Et pour ceux qui auraient du mal avec les flèches, ça donnerait, par exemple, si fou F3, pardon, pion prend, échec, roi H2, échec, roi H3, dame, mat. OK ? Donc, en fait, sur ce joli coup fou F3, un fou fou, fou fou, fou fou et demi, eh bien, on a quand même une menace de mat ici, qu'il faut défendre, et il n'y a qu'une seule façon de la défendre, c'est de revenir. Mais maintenant, évidemment, notre fou est libre d'aller intercepter le pion F7, et donc de jouer fou D5. Et là, on empêche qu'ils ont F7, et la manœuvre fou et 6 n'est plus possible parce qu'elle se heurterait à fou prend G2, mat. OK ? Donc les blancs, pardon, ont affaire à un sacré dilemme. Comment peuvent-ils progresser dans cette étape ? C'est assez simple. S'ils ne veulent pas se faire mater, ils n'ont pas le droit de bouger ce fou, et le roi ne peut pas bouger, donc ils n'ont plus qu'un seul coup, forcer F7. Attention, F7 menace F8, Dame. Donc pour les noirs, c'est pareil, un seul coup, fou prend F7. Très haut blanc, et c'est le retour du foufou. On ne peut pas bouger le roi, donc on ne peut bouger que le fou. Et le fou, quelle est sa meilleure case ? Eh bien le suicide, évidemment. Fou E6. C'est embêtant pour les noirs, si on prend ses pattes, donc on ne peut pas prendre, il faut trouver autre chose à jouer. Si on fuit, j'imagine que le foufou va nous suivre toute la journée, et on ne va jamais s'en sortir. Hop, on pourra revenir là, mais nous suivra. Toujours le même thème, et on finira par faire nul, à force de se balader sur ces cases-là. Donc une seule possibilité pour les noirs, ne pas jouer le foufou, mais jouer autre chose. Et il se trouve que le thème de maths tout à l'heure, si on libère ce pion, doit pouvoir se réaliser. Alors si ce n'est pas la maths, ce sera même une dame. Donc on a, de toute façon, si on ne bouge pas ce foufou, on peut toujours bouger le roi aussi, mais ça ne sert pas à grand-chose. On va juste perdre notre foufou, et ensuite les blancs vont pouvoir essayer de nous battre, peut-être. Même si je n'y crois pas trop ici. Enfin, toujours est-il qu'on peut jouer H3. H3 avec l'idée tout simplement de prendre en G2, échec et maths. Donc le foufou... Ah oui, alors il y a aussi une autre possibilité, c'est le pion prend, mais le pion prend, ça ne marche pas beaucoup mieux. Échec et maths. Ok. Donc le foufou doit revenir prendre le pion. C'est très au noir. Les noirs peuvent à nouveau attaquer G2, et on passe en privé, par fou D5, attaquant G2. Le roi ne peut pas bouger. Donc c'est le fou qui est obligé, et là c'est vraiment un fou, très très fou, puisqu'il empêchait le mat, mais il est obligé de bouger, peu importe la case, et il va tout simplement abandonner la défense de son roi. Alors il est encore plus fou que la tour qu'on a vu tout à l'heure, puisqu'il s'en va, il est obligé, et c'est échec et maths. Voilà, c'était le thème du foufou, bien rigolo, et je vous laisse avec ça, j'ai un peu rompé de ce que je viens de faire, mais je suis content de m'amuser avec vous. Et ce sont aussi deux jolies finales qu'on a vues pour le coup. Donc je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, je ne sais pas quand vous verrez cette vidéo, et merci de liker, de vous abonner, et je vous dis à bientôt. Ciao !